Belle bonjour mon Maëlla ! Pourquoi je parle créole ? Tout simplement parce que nous sommes en octobre et en octobre, c'est le mois du créole ! Je ne sais pas si tu savais, mais en tout cas, j'espère t'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si je ne te l'ai pas appris, attention ! Ça va barder ! Alors ! Pour ce mois du créole, j'ai décidé de lancer ma première vidéo où je te donne 10 mots et tu dois trouver la signification en français, ce sera en créole. Je te donnerai peut-être des petits indices. J'ai choisi des mots plutôt difficiles. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. J'ai mis quelques petits mots faciles quand même ! Parce que bon, l'objectif n'est pas de te décourager. Donc, si tu parles créole et que tu penses maîtriser, nous pâtit. Si tu ne parles pas créole et que tu veux apprendre, nous pâtit quand même. Voilà, j'espère que tu es prête. Moi, j'ai ma petite feuille avec ma petite liste de mots que j'ai choisi précautionneusement. Voilà ! Je pense qu'on va bien s'amuser. Au numéro 1, en vumtak. Ça, qui est en vumtak ? C'est un objet, vumuni, suutuletotara, sur tous ces temps-ci. Je ne dis pas pourquoi. Je te laisse trouver et me dire dans les commentaires c'est quoi un vumtak. Mot numéro 2, endoktetet. C'est qui ça ? Endoktetet. C'est un métier. Voilà, je n'en dis pas plus. Et si j'en indice, c'est que c'est deux mots qui signifient quelque chose. Et si tu traduis les deux mots, c'est assez facile. Tu trouves le métier. Mot numéro 3, blukutum. Ça veut dire quoi, blukutum ? J'aime beaucoup les mots nomatopés. C'est aussi pour ça que j'adore le créole. Voilà. Le mot numéro 4, en apache. C'est qui ça, en apache ? C'est une personne. Je ne dirai pas plus. Voilà. Ça ressemble à un mot que l'on connaît, mais ça n'a rien à voir. C'est ça la 10. Mot numéro 5, ficelle bonda. C'est quoi, à ton avis ? Je traduis juste bonda, ça veut dire fesse pour les personnes qui ne comprennent pas. Et avec le mot d'avant, normalement, vous devriez comprendre. Au moins ça. Mot numéro 6, fianzant. Moitié bien fianzant, c'est en tas là. Je suis un peu s'étensie. C'est un mot qui est en lien avec l'actualité de la température. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui connaissent ce mot. Ensuite, mot numéro 7, machin de parole. Moselle, c'est en machin de parole. Cette fille est une tatata. Est-ce que tu sais ce que ça signifie ? Toujours dans les commentaires, tu mets, si tu penses savoir, quelle est la définition de ce mot. Ensuite, le mot numéro 8, normalement, tu devrais le connaître parce que moi, je le connaissais, je le connais, parce que j'ai beaucoup entendu ça. Donc, c'est prélèse ou prélès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Normalement, ça, c'est facile. Mot numéro 9, on en a beaucoup entendu parler cette année, notamment avec une vidéo qui a un petit peu fait le buzz, pocaution. Ça veut dire quoi ? Pocaution. Je pense que la majorité des gens le disent en français, un petit peu, voilà. Mais le vrai mot, c'est ça, pocaution. Voilà, ça veut dire quoi ? Et le mot numéro 10, j'avais jamais entendu ça, mais je suis contente de l'avoir trouvé. Le mot numéro 10, c'est tambou debonda. Ça veut dire quoi, tambou debonda ? Alors, ça a deux significations si tu connais une ou l'autre. Bravo ! Si tu connais les deux, bravo encore plus. Je vais donner la première signification, tiens. Le tambou debonda, définition numéro 1, c'est un tambou que l'on utilise à la fête foraine avec les chouvales bois. C'est les manèges là qui tournent. Je ne sais pas, je ne me sens plus comment on dit ça en français, les manèges peut-être. Voilà. Enfin, le truc là qui tourne avec les animaux en bois. Voilà, ça. combien de mots tu as trouvé ? Est-ce que tu as trouvé ce jeu intéressant ? Est-ce qu'on continue ? J'ai hâte de voir toutes tes réponses en commentaire et voir qui a le plus de réponses. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, j'ai trouvé ça super sympa de passer ce petit moment avec toi. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo parce que bon, tu peux faire un concours avec tes potes qui connaît le plus de mots. Ce sont des vrais mots créoles qui sont issus du dictionnaire créole que j'ai acheté depuis quelques années maintenant et je me dis que c'est peut-être sympa de partager des mots, des vrais mots créoles avec toi parce que pour moi l'importance du créole c'est de parler avec les vrais mots. Pas les mots que nous on francise et qu'on parle avec nos potes. Non, on parle en vrai créole avec des vrais mots. C'est marrant, non ? Bref, les réponses arriveront bientôt donc abonne-toi à la chaîne pour avoir les réponses et je te dis à un lot de soleil ça veut dire à un de ces jours.